Bonjour à tous, merci d'être là ou merci de nous rejoindre par écran interposé Bienvenue à Grenoble IE pour ce premier festival de la revue française de gestion Je suis Christian De Félix, le directeur de Grenoble IE et je suis très fier d'ouvrir avec mon collègue Radou Bourlacoup directeur du CERAG, cette belle après-midi Bonjour à tous Je suis extrêmement honoré que Jean-Philippe Denis ait choisi l'IAE et le CERAG comme lieu pour ce festival de l'ARFG et d'avoir demandé à Michel Albuy de l'organiser Merci à Michel d'avoir pensé à l'IAE et au CERAG pour l'organisation de ce festival Michel Albuy qui a été directeur de l'IAE et aussi directeur du CERAG et qui a créé le CERAG en 1986 et un grand merci aussi au professeur Hollande Pérez et Pierre Bateau d'avoir fait le voyage jusqu'à Grenoble Nous sommes extrêmement honorés de votre présence Bonjour à tous Un très 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 grand merci Donc c'est vrai qu'on va commencer par un tour de table des remerciements mais sincèrement un très très grand merci à Christian Desfélix, à Radou Bourlacoup La revue française de gestion a décidé, son conseil de rédaction a décidé d'engager la revue dans l'organisation de manifestations, les manifestations de la revue française de gestion et dans ce cadre de tenir des vitrines pour faire connaître des dossiers et un festival annuel en lien avec le numéro spécial de fin d'année Il se trouve que le numéro spécial de fin d'année n'est pas encore sorti et l'ambition, le souhait était avant de lancer le premier festival en relation avec un nouveau numéro de faire rayonner l'histoire de la revue et donc le numéro choisi a été concilié finance et management dirigé par Michel Elbouy Voilà Michel Alors peut-être un petit mot sur le motif de le choix de ce numéro et le motif de cet engagement dans des manifestations l'idée est un peu d'inverser la vapeur j'y reviendrai mais c'est un peu d'inverser la vapeur c'est-à-dire que nous avons en recherche et c'est bien normal nous sommes focalisés sur la production de nouveaux articles sur la production de nouveaux papiers les dynamiques d'évaluation nous poussent aussi à toujours se projeter en avant et le souci c'est que parfois on risque de manquer un peu de recul on risque de perdre un peu le regard historique et puis surtout quand un papier est sorti on a un peu perdu l'habitude d'en parler c'est-à-dire simplement d'en débattre de mettre en débat les résultats on les met très souvent avant à l'occasion des colloques avec beaucoup de critiques à l'occasion des reviewings des papiers donc des évaluations puis une fois que le papier est sorti c'est un peu comme si on pouvait passer à autre chose et finalement c'est dommage parce que c'est pas quand le bébé vient de naître qu'il faut le laisser le laisser sans le prendre en photo sans discuter sans se dire mon dieu qu'il est beau ce petit bébé le dernier né etc. et c'est précisément ça l'objectif des manifestations de l'Arvue française de gestion donc vous l'avez compris pas du tout quelque chose d'officiel mais réellement de créer une occasion de discussion dans différents lieux et donc encore un grand merci à l'IAO de Grenoble de nous accueillir au CERAG de se promener un peu dans différents lieux donc une première vitrine a eu lieu à Luxembourg une seconde vitrine a eu lieu à Télécom Paris Tech là c'est le festival inaugural à Grenoble une prochaine vitrine aura lieu à Tours voilà l'idée c'est d'animer aussi un moment de discussion, d'échange et comment aurions-nous pu débuter que par une grande interrogation qui est dix ans après la crise financière quel regard pouvons-nous porter nous gestionnaires sur cette thématique dont je crois Michel Albuy va nous dire que c'est peut-être plutôt une thématique d'économiste enfin bon je sais pas, pas forcément voilà donc je passe maintenant la parole à Michel Albuy je vous remercie infiniment de votre venue bien merci Jean-Philippe merci Radou merci Christian un très grand merci évidemment à Pierre Bateau qui est là et à Roland Perez Alain Charles Martinet devait être présent mais il a des problèmes de santé des vrais problèmes de santé et il n'a pas pu venir mais il nous a donné un papier que nous allons lire comme d'ailleurs d'autres intervenants qui n'ont pas pu venir qui étaient membres qui avaient écrit dans ce numéro de concilier finance et management et qui n'ont pas pu venir c'est vrai qu'il fallait absolument lancer ce genre de manifestation parce que c'est quelque chose qui a été acté par le comité de rédaction de la revue française de gestion de faire vivre une communauté de gestionnaires autour de la RFG la RFG n'est pas une revue qui émane d'une association académique et c'est vrai que faire vivre une communauté de gestionnaires c'est important voilà donc avant de commencer je voudrais dire tout le plaisir que j'ai d'être ici et remercier une nouvelle fois Christian et Radou d'avoir accepté quand je leur ai dit écoutez voilà ça vous a tiré d'accueillir le premier festival de la RFG et bien ils n'ont pas hésité ils ont dit oui donc encore une fois un grand merci et personnellement je suis naturellement très touché très ému d'être ici on ne va pas présenter de méthodologie de recherche de collecte de données de traitement etc c'est un peu je ne sais pas si vous vous souvenez de l'émission de Bernard Pivot bouillon de culture et bien ici c'est bouillon de gestion voilà je vais me lâcher je vais donc parler de ce numéro de concilier finance et management et j'ai donc écrit un papier qui a été accepté enfin qui est publié dans Conversation en fait également quelque chose qui n'a pas été dit mais cette manifestation est également faite en partenariat avec Conversation et avec Xerfi voilà donc c'est aussi des manifestations qui font dont l'objectif est de faire connaître la RFG et d'animer une communauté de gestionnaire mais également de diffuser de faire connaître alors le dossier de la revue française de gestion concilier finance et management a été publié en novembre décembre 2009 un an après la crise des subprimes bien sûr quand on a commencé ce numéro c'était un an avant les gens entendent écrire etc crise des subprimes qui a entraîné en 2008 l'économie mondiale dans une des plus grandes récessions depuis 1929 alors si vous reprenez le numéro vous verrez qu'aucun des 20 articles retenus dans ce dossier ne traite de cette crise financière en tant que telle alors est-ce un oubli on pourrait dire finalement Albuï il est vraiment passé à côté de la plaque non parce que l'explication de cette crise comme toutes celles qui l'ont précédé relève davantage selon nous d'une problématique d'économiste que de gestionnaire d'économiste que de gestionnaire or la rue française de gestion est comme son nom l'indique une revue dédiée aux sciences de gestion et le thème le challenge que m'avait confié à l'époque Jean-Claude Tarondo qui était rédacteur en chef de la RFG était bien de s'intéresser aux rapports qu'entretiennent la finance et le management des entreprises alors j'ai accepté de relever ce challenge dans un esprit gestionnaire et non d'économiste l'idée de départ de ce numéro mais elle est encore actuelle c'est qu'au vu des contacts que j'ai toujours eu avec les entreprises c'est qu'un fossé voire une incompréhension s'est créé entre le monde de la finance et celui du management des entreprises fossé renforcé malheureusement par le fait que de nos jours les disciplines des sciences de gestion sont de plus en plus segmentées dans les colloques les chercheurs en finance parlent aux financiers les stratèges aux stratèges les chercheurs en marketing aux spécialistes de marketing les spécialistes de GRH aux chercheurs en GRH etc cela est toujours vrai presque dix ans après et de plus certaines disciplines comme la finance et le marketing s'intéressent de moins en moins à l'entreprise l'entreprise disparaît des radars ce qui est un peu dommage pour une discipline des sciences de gestion qui a été créée pour qu'on s'intéresse à l'entreprise alors c'est vrai qu'il est reproché à la finance d'imposer des contraintes de rentabilité insoutenables d'orienter les choix stratégiques des entreprises dans une perspective essentiellement à court terme de privilégier indûment les actionnaires de négliger la responsabilité sociale des entreprises leur développement durable etc les investisseurs de leur côté reprochent aux dirigeants de ne pas gérer dans l'intérêt de leurs mandants d'exiger des rémunérations excessives de manipuler comptables etc ça nous l'écrivions il y a presque 10 ans pas grand chose de choses ça n'a pas beaucoup changé c'est peut-être même pire il faut dire que dans notre pays de tradition catholique et non protestante parler d'argent et de finances n'est pas très bien vu critiquer la finance c'est toujours une recette payante à l'instar du président de la république François Hollande qui avait déclaré que son ennemi c'était la finance avec l'élection du président Macron il semblerait que la vision est quelque peu changée la réussite et l'enrichissement ne sont plus honteux dès lors qu'ils participent à la start-up nation voilà donc sans revenir sur l'ensemble des textes parce que ça serait vraiment trop fastidieux le dossier était composé de 4 grandes parties comprenant chacune 5 articles premièrement concilier finance et management les fondamentaux deuxièmement concilier finance et management dans l'entreprise troisièmement concilier finance et management avec les exigences des investisseurs quatrièmement concilier finance et management avec une gouvernance renouvelée alors d'une façon générale moi j'ai relu ce document et honnêtement je ne trouve pas que ces textes est véritablement vieilli d'ailleurs ça pose un peu une question c'est qu'en définitive si ça n'a pas vieilli c'est que les choses n'ont pas beaucoup changé et que peut-être on n'a pas tellement impacté le monde des managers ou des financiers alors si je me suis posé la question si j'avais à refaire ce dossier ou cette expérience est-ce que je changerais non je ne changerais pas fondamentalement je mettrais peut-être davantage l'accent sur deux points le premier point si vous voulez parce que c'est quelque chose que j'ai encore une fois pu observer c'est que les rapports entre le top management et les marchés financiers malgré tout c'est relativement bien exploré par contre il y a quelque chose qu'on n'explore pas et peut-être parce que nos méthodes de recherche font l'impasse parce qu'on ne va plus sur le terrain des entreprises c'est les relations entre je dirais la finance et le middle management les responsables de business unit les responsables de filiales là c'est un peu le trou noir on n'a pas beaucoup de recherche et c'est vrai que ça serait bien que ça puisse se développer et c'est quelque chose qu'il faudra développer si on avait à renouveler cette expérience donc effectivement une incompréhension entre le management intermédiaire et les contraintes exercées par la direction financière si vous parlez avec des responsables de filiales ou de business unit ils vont vous dire oui de toute façon on a des OUCAZ des directions financières qui nous sont bombardées et on ne peut pas les remettre en cause et une certaine méciance s'est installée entre ces différents échelons à l'intérieur de l'entreprise il faut dire que les opérations financières conduisant à des cessions totales ou partielles d'actifs ou d'activités et leurs conséquences sur les équipes opérationnelles ont parfois beaucoup de mal à être comprises l'actualité regorge malheureusement d'expériences et d'opérations de restructuration d'entreprises dont les promesses initiales n'ont jamais été tenues et qui finissent par convaincre non seulement les salariés mais également des patrons de filiales de business unit d'une finance qui ne travaille que pour elles à Grenoble l'exemple de GE Hydro ex NRPIC 345 emplois de haut niveau actuellement menacés sur 800 est malheureusement illustratif société qui était intégrée à la branche énergie du groupe Alstom jusqu'à son rachat par General Electric il y a 3 ans lorsque le conglomerat américain avait racheté l'ensemble des activités énergie d'Alstom dont sa très rentable branche nucléaire et en fait NRPIC GE Hydro était une petite pépite qui était dans le lot mais cette pépite elle n'intéresse pas vraiment ce fleuron enfin ce fleuron de plus ce grand groupe américain qui est d'ailleurs en train de se restructurer donc difficile dans ces conditions de concilier finance et management Également un point sur lequel qui est apparu encore peut-être plus prégnant qu'il y a 10 ans c'est dans la mouvance des gouvernements des entreprises l'activisme actionnarial en Europe on pensait être relativement protégé de ce qui se passait aux Etats-Unis ou des investisseurs activistes on les appelle comme ça qui achètent un petit peu de capital et puis qui ensuite veulent peser par différents moyens sur le management et les orientations de l'entreprise aujourd'hui ça monte en puissance en Europe et également en France et puis la gouvernance également il y a de quoi s'interroger parce que les nombres d'articles qui ont été écrits surtout en France beaucoup moins dans les pays anglo-saxons sur tout ce qu'on appelle la gouvernance partenariale il y en a eu des centaines fondamentalement la gouvernance des entreprises elle est toujours restée actionnariale elle n'est pas du tout partenariale alors certains chercheurs comme ce Christin et Achuel disent ben oui c'est de la faute au droit il faudrait changer le droit peut-être enfin pour l'instant c'est comme ça alors même pour d'autres chercheurs il faudrait instaurer au sein des entreprises la co-détermination en renforçant la présence des salariés dans le gouvernement des entreprises voire aller jusqu'à l'autogestion comme c'est en Allemagne mais l'autogestion également ou la co-gestion en allemande ça n'a pas empêché l'éclatement d'un scandale comme Volkswagen et la question de comment dans une aussi grande entreprise un tel scandale qui pour le coup n'est pas que financier mais plutôt industriel a pu se développer montre qu'une gouvernance même assise sur la co-gestion n'est pas suffisante la question récurrente c'est quoi c'est également le problème de la fraude la fraude qu'elle soit à l'intérieur de l'entreprise ou de la fraude sur les marchés j'ai été pendant 9 ans au conseil scientifique de l'AMF maintenant j'y suis plus donc je suis un peu plus libre mais effectivement la fraude reste un des problèmes importants en management en gestion comment en sortir je ne sais pas donc la gouvernance d'entreprise est également interpellée avec la montée en puissance d'actionnaires activistes aujourd'hui les firmes comme Nestlé deviennent des proies très grande entreprise suisse pourtant rentabilité insuffisante Danone qui a des performances plus faibles que Nestlé un peu dans le même secteur qui n'est pas contrôlé le capital n'est pas verrouillé peut très très bien tomber dans de telles mains et donc dans ce cas là Danone qui est une entreprise qu'on aime bien citer souvent pour son management très responsabilité sociale de l'entreprise RSE je ne sais pas ce que ça deviendra si effectivement il y a un raideur qui s'empare de Danone voilà que deviendraient les bonnes réalisations de Danone en matière de responsabilité sociale et sur un plan plus académique c'est vrai qu'en France notamment on peut regretter l'insuffisance de travaux sur l'impact de ces hedge funds sur les entreprises visées et leur management un autre point que j'aurais travaillé davantage aujourd'hui parce que ça nous intéresse nous directement français et en gestion c'est la présence de l'état français au capital des entreprises qui est véritablement très peu étudiée si vous feuilletez les revues aujourd'hui en recherche on ne met pas assez l'accent là-dessus donc c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien ça serait bien de pouvoir davantage travailler donc s'interroger sur le rôle de l'état français qui se veut toujours un acteur stratège à travers sa multitude de participations et qui peine souvent à concilier ses objectifs et ceux du marché et dans quelle mesure le management de ses participations participe au mieux-être des entreprises françaises et de leurs salariés pourtant l'état n'est pas démuni il participe tenez-vous bien à la nomination de 765 administrateurs de société qui réalisent un chiffre d'affaires total consolidé de 147 milliards d'euros c'est dire si le périmètre d'intervention possible de l'état est important en France voilà mais l'état voulant poursuivre plusieurs objectifs parfois antagonistes semble agir plutôt comme un pompier dans l'urgence que comme un stratège à long terme en plus ces dirigeants changent évidemment à chaque élection et les orientations changent également avec ce qui renforce parfois du court-termisme également parce que le court-termisme qui est souvent celui des marchés invoqué des marchés est également présent au sein du décideur public voilà donc j'ai juste conclure quand même depuis l'apparition de ce dossier concilier finance et management beaucoup d'autres sont passés sous les ponts de l'actualité des entreprises donc ceci étant si c'est à refaire et même si aujourd'hui nous ajouterions nous approfondirions certains aspects je crois pas que nous changerions fondamentalement l'architecture de ce numéro de la RFG et juste je voudrais conclure par un mot de quelqu'un que j'ai eu comme professeur et que que j'ai toujours vraiment admiré c'est le regretté professeur Pierre Tabattoni qui a été le fondateur de l'université Paris-Dauphine mais il a été également directeur de l'IAE d'Aix-en-Provence qui est fondateur il avait l'habitude de dire que le management c'est fondamentalement l'art de gérer les tensions dans les organisations donc le management c'est-à-dire l'acte de gérer l'acte de manager c'est l'acte c'est gérer les tensions dans les organisations et effectivement si on regarde cela la tension entre la finance et le management n'est pas prête de s'éteindre doit-on le regretter ce n'est pas certain donc Alain Charles Martinet nous a adressé à Michel Elbouy et moi-même un texte intitulé les publications francophones en stratégie depuis la crise des subprimes tout un programme donc Alain Charles Martinet qu'on ne présente plus professeur émérite à l'université Jean-Boulin de Lyon et évidemment au sein du conseil de rédaction de la revue française de gestion depuis quelques années décennies voilà je ne sais pas Michel c'est peut-être encore mieux que moi oui alors j'y vais tout de suite dans le numéro spécial de l'ARFG coordonné par Michel Elbouy en décembre 2009 nous avions pris la crise bancaire et financière déclenchée par les subprimes comme un révélateur de dysfonctionnement majeur dans la relation finance-stratégie au sein des groupes qui notamment en France façonne l'essentiel de l'économie 60% des entreprises 85% des salariés 90% de la valeur ajoutée 96% des exportations à cette époque donc Alain évoque son texte de 2009 et nous avions développé une approche dialogique montrant le franchissement de seuils pathologiques favorisé par la confusion des fonctions de métrique et d'objectifs de la seule valeur actionnariale mais aussi par l'asthénie de la théorie stratégique bon je ne vais pas vous faire une explication de texte mais en gros dans le texte dans le papier il nous disait qu'elle n'était pas en grande forme la théorie stratégique un petit souci et que pour faire contrepoids aussi à la théorie financière c'était pas simple d'organiser le débat bon alors Alain m'a proposé de sauter ça on en reparlera avec Roland Alain a proposé de sauter le paragraphe en disant si ça ne rentre pas dans les 7 minutes pour la vidéo vous pouvez sauter bon j'ai décidé de ne pas le sauter je l'aime bien donc voilà cette dernière donc la théorie stratégique fragmentée et inhibée par un positivisme incongru bon là vous allez reconnaître le rappeur Martinet qui aime les battles donc cette dernière fragmentée et inhibée par un positivisme incongru un économisme cyniquement assumé par Williamson ridiculisant le strategizing au profit du seul calcul économique economizing dans les colonnes mêmes de strategic man journal ne jouant plus son rôle d'équilibration donc c'était la grande thèse d'Alain c'est que finalement la théorie stratégique ne remplit plus son rôle les stratégies des têtes de groupe apparaissent comme excessivement financiarisées de surcroît difficilement intelligibles indépendamment des stratégies personnelles des hauts dirigeants on y reviendra peut-être de leur pratique de gouvernance et de l'explosion des exigences en termes de rémunération il ne va pas mais il est beau c'est bien de multiples tensions se trouvaient exacerbées notamment entre le top management véhicule de la performativité de la théorie et de l'ingénierie financière et les responsables nudités et middle managers se met de construire quelques cohérences commerciales technologiques organisationnelles et humaines sous fortes contraintes financières envoyées par le sommet mais aussi tension entre la maximisation du profit dont on ne dira jamais assez combien son structurant son périmètre son horizon et ses critères de calcul sous-entendu on peut les truander et la rhétorique de la RSE d'autant plus entonnée par les directions qu'il y avait d'externalités négatives à occulter sur les terrains d'opération pourtant était-il rappelé dans cet article l'ago antagonisme finance stratégie est au principe même de la construction de l'entreprise dans la durée il y aura toujours des entreprises à financer des actions des obligations des options et des contrats de futur des portefeuilles à gérer écrivait Michel Elbouy dans ce numéro page 19 propos pertinents que nous mettions en miroir de la stratégie tu as tu donnes un kitus nous mettions en miroir de la stratégie il y aura toujours des choix P x M x T à opérer donc produit marché temps si je assume des voies et moyens de développement à concevoir des choix d'investissement industriel à trancher qui relèvent toujours un avers stratégique et organisationnel et un revers financier du martinet dans le style qui plus est finance et stratégie constituent les deux seuls langages holistiques pour construire le récit de l'entreprise et de son évolution quand bien même l'un serait plus quantitatif et mieux défini que l'autre à défaut de pouvoir apprécier l'influence de ce numéro sur les orientations ultérieures de la recherche nous faisons ici le choix positif de repérer dans les articles publiés dans la RFG entre 2009 et aujourd'hui les signes d'évolution de thématiques en stratégie ces marqueurs les plus nets support d'autant plus intéressant qu'il a été scandé chaque année par le numéro spécial en partenariat avec l'AIMS et régulièrement par des dossiers spéciaux à teneur stratégique et qu'il contraste singulièrement avec les trois thématiques très convenues qui ressortaient du dépouillement systématique de la période 2001-2006 auquel nous avions procédé les manœuvres stratégiques les compétences ressources et l'innovation développement durable et Alain Martinet renvoie un article co-écrit enfin oui un article d'entreprise d'histoire co-écrit avec Marielle Payot pour information ce texte sera disponible dans The Conversation pour ceux qui souhaiteraient creuser les références ou le relire l'extension du domaine de la stratégie avec une certaine anticipation le numéro société et sciences de gestion se voulait en prise directe avec les événements financiers déclenchés de fait à l'été 2007 je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ce petit point de date l'été 2007 suivi d'ailleurs par les états généraux du management 2010 de la FNEJ sur le même thème management et société mutation et rupture ces travaux marquent clairement un élargissement de l'objet de la stratégie de l'entreprise à la société pourrait-on presque dire dès lors que les organisations et leur management façonnent désormais sinon constituent l'essentiel du monde comme l'a remarquablement montré l'historien du droit et psychanalyste Pierre Le Gendre loin de la vision on va reconnaître Alain Martina loin de la vision étriquée et puissamment idéologique de Nag et Ali faisant consensus au sein de Strategic Management Journal et de l'Academy of Management l'objet de la stratégie s'élargit à des mondes organisationnels et interorganisationnels peuplés d'acteurs composites et interactifs ainsi les clusters et toute forme organisée fut-elle multipolaire appelant un management relationnel la construction des constructions de frontières l'externalisation internalisation des processus permanents et ambivalents de concurrence coopération d'influence bref des comportements politiques autant qu'économiques deviennent objets et sujets de stratégie élargissement retrouvant empiriquement 40 ans après l'axiomatique de François Perrault unité active et mathématiques nouvelle d'Uno 1975 date du premier numéro de la revue française de gestion la stratégie ou mieux la stratégique pour reprendre la conceptualisation du général Poirier devient une façon spécifique de voir le monde et de tenter de le faire bouger pourvu que l'on puisse adopter le point de vue d'une unité active fut-elle composité hétérogène multipolaire soumise à de multiples dépendances mais non dépourvue d'une certaine autonomie ce faisant les phénomènes sous examen deviennent des mondes organisationnels ou interorganisationnels peuplés de stakeholders où l'on retrouve la dimension politique écrasée par l'économisme d'un Williamson ou d'un Nag la diversité des organisations c'est précisément cette diversité qu'on la place ou non sous la bannière du management alternatif qui élargit et actualise considérablement le champ des objets empiriques de la stratégie les associations les ESS économie sociale et solidaire les ONG les organismes publics ou parapublics deviennent des acteurs stratégiques susceptibles de nouer des partenariats parfois même avec Zerfi Canal ou The Conversation France et ou d'entrer en concurrence au sein de réseaux ou d'écosystèmes complexes où les règles ou normes sont remises en cause et constituent un enjeu de stratégie la transgression la subversion la disruption marquent les comportements de cette diversité fréquemment associés à la fluidité et parfois la multitude après sa phase d'économisme qui ne retenait qu'une firme euphémisée le management stratégique retrouve ainsi le geste fondateur d'Ansoff qui avait conceptualisé la catégorie englobante d'Environment Serving Organization déclinable en type divers selon les missions statut but mais susceptible d'avoir des comportements stratégiques cette diversité réinstalle la dimension politique en tension avec la dimension économique alors que le management standard s'efforce de la réduire au motif de son improductivité prétendue le management redevient alors aussi relationnel la lutte coopération avec les acteurs venant amender les choix fondés sur les seuls facteurs techno-économiques la stratégie ressort toujours comme un objet composite irréductible au calcul économique l'encastrement contre le management hors sol on sait que la culture dominante a pu imposer son management spécifique le déguisant en loi universelle sinon éternelle du succès dans les affaires et combien l'épistémologie positiviste en constitue le vecteur efficace en s'efforçant de multiplier les relations causales mises en lévitation beaucoup cette idée de mise en lévitation par rapport à leur contexte spatio-temporel pour finalement déboucher sur un management hors sol nomade et à vocation cosmopolite il est heureux que la RFG et l'AIMS aient à plusieurs reprises publié des travaux relevant au contraire de l'économie des proximités mettant en lumière l'importance des ancrages territoriaux des faibles distances spatiales psychologiques inter et intra-organisationnelles des interactions apprentissages et innovations favorisées par la proximité bref de l'encastrement sous ses différentes formes alors même que certaines banques par exemple s'attachent à s'en dégager tant par les fermetures de guichets que par le turnover rapide imposé aux chefs d'agence sinon aux conseillers de clientèle le management et la stratégie aux premiers chefs sont confrontés à un problème cognitif majeur élaborer des concepts outils et savoirs d'action qui n'ont de raison d'être que d'aider à concevoir une action toujours située dans le temps et l'espace particulière et à venir à partir de l'analyse de données empiriques toujours passées quand bien même le mainstream positiviste s'efforce de gommer leur historicité et leur contingence pour les ériger en loi générale non affectée par le temps irréversible dès lors le statut épistémique du contexte est majeur qu'on le gomme qu'on le réduise à quelques facteurs de contingence ou à l'opposé qu'on en fasse une dimension centrale dans l'élaboration de la connaissance paradoxe tension et pression manager les tensions manager sous tension de façon intra interorganisationnelle tant entre niveaux et fonctions qu'entre dimensions et singulièrement la finance et la stratégie là encore il est heureux que la RFJ ait su accueillir des travaux venant renouer avec une tradition dépréciée pendant deux décennies et à laquelle des chercheurs français de divers champs avaient fortement contribué on ne dira jamais assez combien la stratégie est impensable sans les multiples figures du paradoxe avec lesquelles elle doit sans cesse composer et qui se constitue une matrice paradigmatique inévitable la plupart des tensions constitutives de la stratégie sont irréductibles à l'équilibre au juste milieu et relèvent au contraire de déséquilibres dynamiques qu'il s'agit de maintenir toutefois dans une zone soutenable en étant constamment attentif au franchissement de seuils pathologiques qui provoquent dérapages ou sorties de route comme le montre à contrario le misérable mais coûteux exemple de Volkswagen comme les nombreuses décisions gouvernées par la seule maximisation d'une grandeur unique les thématiques de l'identité de la légitimation de la production de sens indissociables de la justice organisationnelle constituent dans cette veine des problématiques que la revue s'était forcée de publier on ne peut pas trouver meilleur promoteur de la revue française qu'Alain Martinet en fait pensée complexe dialogique et épistémologie pragmatiste j'en arrive à l'avant-dernier paragraphe dit brutalement mais de façon maintes fois étayée toute organisation concrète étant toujours cette auto-éco-réorganisation conceptualisée par Edgar Morin la stratégie aujourd'hui est au mieux émergence guidée loin des plans programmes et tables de la loi qu'il suffirait de suivre la dialogique la récursivité fin moyen et l'hologramme fournissent des principes d'élaboration de connaissances rigoureuses en stratégie certes comme le revendiquent les scientifiques mais tout autant pertinentes du point de vue de l'action pertinence sans laquelle le savoir devient calcifié et inerte se pose donc en stratégie une nécessité pour laquelle la parcellisation cartésienne s'affaire parfaitement contre-productive trouver la bonne focale sans sombrer dans la production dénoncée validée mais pointilliste et inutilisable d'un côté ni se satisfaire de généralisations tellement globales et irréfutables qu'elles en perdent toute rigueur de l'autre il est d'ailleurs réconfortant que l'un des chercheurs en stratégie les plus féconds les plus cités les plus récompensés de ces dernières décennies et qui honorent la RFG Danny Miller produisent à l'encontre des micro-lois du mainstream des configurations des typologies complexes empiriquement fondées mais éclairantes pour susciter et éclairer des stratégies à venir produire des connaissances utiles aux hommes pour vivre un peu mieux point d'exclamation le but modeste de l'épistémologie pragmatiste constitue pour la stratégie un repère majeur dont le respect évite de dire tout sur presque rien comme nous y pousse la parcellisation positiviste ce que je peux dire suite à cette lecture c'est qu'effectivement je pense que si tu devais coordonner un tel numéro aujourd'hui avec les mêmes textes je ne sais pas si les articles à part quelques petits changements cosmétiques auraient été si éloignés de la réalité des choses d'aujourd'hui donc les textes gardent toute leur fraîcheur et toute leur pertinence clairement et d'ailleurs ça me fait penser un tout petit peu au cours que la première fois quand j'ai eu Michel comme professeur c'était il y a une vingtaine d'années c'était dans le cadre de diplômes d'études approfondies de gestion financière et donc tu mettais en avant entre autres ces notions de problèmes d'agence qu'on trouve dans les organisations tu as gardé tu avais la même énergie il y a vingt ans que maintenant donc je ne sais pas tu dois avoir un secret mais je le saurai un jour voilà je me souviens donc effectivement de ces arguments quand il y a des départements dans une entreprise département finance marketing RH qui ne se parlent pas qui ne communiquent pas il y a déjà des asymétries d'informations donc des coûts d'informations quand il n'y a pas un alignement intérêt un dialogue entre ces différents départements il y a du du hasard moral il y a des coûts d'agence et donc effectivement les entreprises sont dans un état qui est sous-optimal ce sont des belles endormies qui pourraient être plus performantes et on peut se poser la question mais pourquoi dix ans après on se retrouve toujours dans la même situation et donc ça me fait penser effectivement à la dernière phrase que tu as utilisée qui est doit-on est-ce que finalement les parties prenantes regrettent cette situation puisque comme il n'y a pas de solution concrète apportée à ça dix ans après on se dit peut-être que tout le monde s'y accommode et peut-être qu'il y a d'autres arguments qui relèvent de l'économie de la finance comportementale des choses différentes qui interviennent et donc ce serait intéressant de faire des recherches là-dessus donc ça c'est pour la partie entreprise effectivement là je prends un petit peu la casquette de directeur du CERAG pour un laboratoire c'est plus ou moins la même chose également les mêmes arguments s'appliquent ça fait donc cinq ans que je dirige le CERAG le CERAG existe depuis trente ans il a été depuis trente ans structuré en discipline en discipline c'est un modèle qui avait son sens il y a quelque temps on avait essayé à un moment donné dans le passé de créer des structures matricielles mais finalement les axes transversaux dans le temps se transformaient dans des axes verticaux donc qui devenaient eux-mêmes des disciplines et ainsi de suite donc c'était quelque chose qui ne marchait pas tout à fait mais en tout cas qui avait son sens dans le passé mais ce n'est plus le cas actuellement et donc il faut qu'il y ait un changement et donc je me souviens effectivement de cette phrase enfin je cite la phrase d'il y a novembre qui aurait toute sa pertinence aujourd'hui aussi dans les colloques les financiers parlent aux financiers les stratèges aux stratèges les chercheurs en marketing aux spécialistes en marketing les spécialistes de GRH aux chercheurs en GRH donc ce n'est pas une situation qui est très différente ce qui est assez étonnant parce que finalement il y a quelque chose qui nous unit tous les chercheurs en sciences de gestion c'est la notion d'organisation mais il y a quelque chose qui fait que les chercheurs se spécialisent ils se spécialisent parce qu'en fait ils ont cette obsession de la publication dans des revues de très haut niveau et parce qu'ils ont cette obsession ces revues de très haut niveau auront toujours un vivier d'articles sur lesquels ils peuvent compter donc ça les stabilise encore plus dans ce top niveau et ça leur permet même en finance pourquoi pas puisqu'on est en finance à certaines de charger des frais de souscription qui ne font qu'augmenter dans le temps pour JFI actuellement je pense que pour soumettre un article on en arrive à 700 euros par soumission et je pense que ça va évoluer toujours dans le même sens j'espère que je ne donne pas des idées à Jean-Philippe quand je dis tout ça mais bon voilà une spécialisation contre laquelle il est difficile de lutter parce qu'il y a derrière des enjeux d'avancement de carrière et moi aussi en tant que directeur de laboratoire je ne vous cache pas que quand j'avais travaillé pour l'évaluation de HCBRS il y a trois années je me suis dit finalement tant mieux ce qu'il y a eu cette spécialisation ça nous a permis d'avoir un certain nombre de publications de niveau 1 CNRS ce qui est quand même assez rare dans les laboratoires beaucoup de publications de niveau 2 et là je me dis autant sur les autres dimensions comme le rayonnement l'impact sur l'environnement économique et culturel le HCBRS il y a quand même une aléa parce qu'il y a une partie subjective dans l'évaluation autant on ne pourra jamais remettre en cause des critères quantitatifs on a tant de publications de très haut niveau et je ne vous cache pas que je me sentais confortable avec tout ça mais voilà quand je me suis plongé un petit peu dans tous ces articles je me suis mis à aller un petit peu plus loin et j'avais même trouvé des articles qui montaient de façon scientifique que la catégorie catégorisation des revues en fait qui engendre effectivement cette obsession de la spécialisation engendre donc une fragmentation dans les différentes disciplines où chacun se concentre sur un petit segment et qui en retour crée des asymétries un manque de dialogue entre les différentes disciplines et on se dit c'est assez paradoxal parce que c'est quand même dans les interstices entre ces disciplines-là que se trouvent des possibilités d'innovation des niches qui ne sont pas exploitées qu'est-ce qui fait qu'elles ne sont pas exploitées on peut se dire peut-être que le coût d'entrée pour des laboratoires qui depuis longtemps ont fonctionné d'une certaine manière est trop élevé il y a un changement une résistance au changement il faut du temps des efforts pour organiser la transversalité mais je me dis aussi si on veut se différencier pourquoi ne pas le faire puisque si ça avait été aussi facile tout le monde l'aurait fait donc je me dis que c'est une opportunité en tout cas c'est un choix que nous avons fait au niveau du laboratoire donc de transformer mais cette fois-ci de façon forte pas avec un modèle matriciel comme il y a quelque temps mais tout simplement une subordination de la logique disciplinaire à une logique thématique transversale autrement dit tous les moyens financiers humains matériels vont être enfin tous pas tous dans une première étape mais ils vont être orientés vers vers le renforcement de recherche où financiers spécialistes en marketing RH et ainsi de suite se mettent ensemble et essayent de travailler sur des sujets qui soient utiles à la société parce que on parlait de Michel donnait les exemples des exemples d'entreprises où ça va pas si bien que ça par exemple Nestlé et donc le Hedge Fund qui fait l'activisme actionnarial donc il n'y a pas de recherche en fait dans ce domaine il n'y a pas assez de recherche il n'y a même presque plus de recherche en tout cas au CERAC en finance d'entreprise ce qui est ce qui est quand même dommage et donc c'est quand même un réel problème moi je pense que pour trouver des solutions au sein d'un laboratoire à des problèmes auxquels sont confrontés les entreprises il faut aller aux interdits parce que c'est bien là que les problèmes existent Michel parlait par exemple du paradigme dominant qui est celui d'une gouvernance donc dominée enfin qui est actionnariale plutôt que partenariale pourquoi ? peut-être que les réponses se trouvent dans le droit des sociétés allons-y chercheurs en sciences de gestion juristes travaillons ensemble et essayons de comprendre ces phénomènes là où le problème de Volkswagen il n'y a pas assez de co-gestion en France essayons de voir pourquoi il n'y a pas assez de salariés dans le gouvernement d'entreprise donc il faut qu'on travaille chercheurs en finance en RH sur ces problématiques là et probablement ça ne sera pas suffisant parce que l'exemple de Volkswagen montre que les collusions entre parties prenantes vont bien au-delà vont bien au-delà donc voilà tous ces arguments me conduisent naturellement à parler et je vais être assez court donc sur les changements qui se font actuellement au niveau du laboratoire donc j'avais mis en place un groupe de travail qui s'est réuni pendant une année presque une bonne vingtaine de fois et donc qui a fait une étude on va dire une sorte d'analyse en composante principale de toutes nos forces toutes nos faiblesses toutes les menaces opportunités de l'environnement donc nos productions scientifiques nos thèses les thématiques de l'IDEX les thématiques promues par l'IDEX parce que notre université a le label investissement d'excellence et c'est une université qui souhaite renforcer les SHS et la recherche en SHS donc avec des thématiques qu'ils souhaitent développer donc les priorités du CNRS aussi donc on a essayé de tout analyser et donc cela a débouché sur deux pôles de recherche qui englobent chacun donc des thématiques assez proches et des thématiques sous lesquelles nous avons à la fois les ressources humaines, financières actuellement enfin les ressources et aussi des opportunités pour qu'elles soient développées donc un pôle de recherche se situe autour des notions d'organisation responsabilité innovation avec des thématiques sur la création de valeur et l'entrepreneuriat l'information et les comportements responsables l'innovation et les systèmes complexes et le management de l'innovation et un deuxième autour de notions d'incertitude de risque et décision donc sur des thématiques comme l'anticipation et la gestion des risques la communication et la prévention des risques la modélisation des comportements et la prise de décision et la résilience organisationnelle donc voilà des thématiques sur lesquelles je souhaite engager notre laboratoire je pense que c'est un choix qui est assez risqué mais donc il y a un coup d'entrée mais une fois de plus si on souhaite se différencier il faut se lancer nous avons des atouts pour cela d'ailleurs il suffit de lire les différents rapports HCRS ou AORS des années précédentes vous allez voir que ces atouts sont mis en avant par les évaluateurs c'est juste que nous ne les avons pas encore suffisamment valorisés et donc parmi ces atouts c'est nous avons des objets de recherche qui nous unissent l'innovation la gestion des risques la responsabilité sociale la santé c'est juste qu'actuellement les financiers travaillent sur ces problématiques là en finance les spécialistes en marketing sous les mêmes problématiques mais en marketing et ainsi de suite il faut créer les liens c'est tout on a des recherches qui sont menées actuellement par des équipes de chercheurs mixtes et on a aussi des publications dans des revues généralistes on a beaucoup de publications d'ailleurs dans la RFG mais aussi dans d'autres revues comme General Business Ethics et ainsi de suite donc je pense qu'on a vraiment le potentiel pour y aller on a des taux de dotation de nos collègues qui sont assez élevés depuis que je dérige le CERAG les taux de dotation se situent entre 5 et 10% donc je me dis le recrutement ça peut être un bon levier pour développer tout cela en élargissant le plus possible disciplinairement donc sciences de gestion et pas finance marketing et en même temps en focalisant le recrutement sur les thématiques que nous avons retenues et enfin nous avons un environnement qui est très propice avec une université qui est éminemment interdisciplinaire avec des moyens des dispositifs pour développer les SHS avec des projets qui sont issus de l'IDEX des projets qui sont transversaux et auxquels nous participons fortement voilà donc l'enjeu ça va être de pouvoir faire en sorte qu'on puisse intégrer tout le monde dans une première étape dans ces différentes dans ces différentes thématiques c'est pour ça que pour le moment les thématiques sont assez larges mais notre objectif dans 5-10 ans c'est de faire en sorte que tout le monde rame dans le même sens à un moment donné et qu'on puisse donc développer ces thématiques à long terme donc moi j'y crois beaucoup et j'espère aussi que de plus en plus on puisse soumettre des articles enfin plus d'articles encore dans des revues transversales comme la vôtre parce que c'est ça qui fait qu'une revue augmente aussi dans le classement il y a aussi une question de vivier d'articles qu'on envoie et je pense que si plus de laboratoires avec ce raisonnement là peut probablement ça irait encore mieux j'ai envie de vous partager quelques réflexions sur le thème qui nous rassemble finance et management peut-être en le déclinant sur les ressources humaines pourquoi les ressources humaines ? bien parce qu'aux yeux du plus grand nombre aux yeux de l'opinion publique souvent s'il y en a qui sont frères et demi c'est bien la finance et la ressource humaine moi salarié si je peux perdre mon emploi si le projet sur lequel je travaille depuis des années est abandonné si je n'ai pas la formation que je demande depuis des mois et des mois c'est forcément la faute des méchants contrôleurs financiers moi citoyen si je peux perdre mon emploi ou si mon conjoint peut le perdre c'est forcément la faute des horribles marchés financiers etc. alors nous savons tous que c'est beaucoup plus complexe que ça et que cette opposition elle est relativement factice mais elle structure pas mal de représentations dans le monde et puis il faut voir aussi que derrière cette représentation excessive il y a quand même une tension pour reprendre l'expression que tu as citée tout à l'heure et cette tension elle est sans doute fondatrice des organisations j'ai envie de la lire et de la relire avec vous cette tension avec la grille de lecture que nous propose la théorie des conventions dans sa version des économies de la grandeur de Boltanski et Tevenot c'est une grille de lecture qui nous dit qu'il y a non seulement plusieurs mondes dans une entreprise mais qu'il y a surtout des frottements entre ces mondes et que ces frottements on peut les analyser sous plusieurs configurations alors si on prend le monde de la finance et le monde des ressources humaines pour faire simple il y a trois cas de figure de frottement entre ces deux mondes soit il y a clarification dans un monde soit il y a arrangement soit il y a convention c'est-à-dire compromis formalisé clarification dans un monde on peut penser à d'abord la clarification au profit du monde de la finance qui écrase de son marteau lourd et puissant les problématiques ressources humaines faibles et insignifiantes effectivement 345 emplois menacés chez General Electric Grenoble ça nous fait penser à ça mais parfois il y a de la clarification dans l'autre sens et le journal de 20 heures n'en parle pas assez en 2009 à Raymond un équipementier automobile très connu à Grenoble mais aujourd'hui une très belle entreprise à taille intermédiaire mondiale plus de 4000 salariés aurait pu faire comme tous les autres équipementiers automobiles c'est-à-dire licencier elle ne l'a pas fait elle a considéré que maintenir son capital humain était non moins important et que ça valait le coup d'essayer de couper d'autres coûts dans la production dans les services supports pour conserver au maximum et ce capital humain et la confiance qu'il pouvait y avoir entre la direction et ce capital humain alors bien sûr c'est une entreprise qui n'est pas cotée en bourse et qui en tant que belle entreprise familiale a une certaine liberté de manœuvre ça fait partie des critères qui peuvent jouer n'empêche que là il y a eu clarification plutôt dans le monde des ressources humaines en quelque sorte clarification dans un monde c'est un premier cas de figure deuxième cas de figure l'arrangement il y a beaucoup plus d'arrangements entre finances et ressources humaines qu'on ne le dit d'ailleurs ça pourrait être un très beau terrain d'investigation un exemple il y a quelques années une entreprise électronique assez emblématique de Grenoble qui s'appelle Soitec qui fait des substrats pour les semi-conducteurs a vu son carnet de commandes chuter de 30% en quelques mois elle met en place un plan de sauvegarde de l'emploi et l'objectif c'est de diminuer de 10% le nombre et le poids des emplois on essaye différents leviers pour éviter le licenciement et il y a un levier qui est utilisé qui est un arrangement extraordinaire entre finances et RH ce levier ça consiste à repérer 19 ingénieurs qui coûtent cher que l'on ne pourra pas continuer à payer de les repérer de les stimuler pour qu'ils soient d'accord de manière à être mis à disposition de manière temporaire au CEA à Grenoble le CEA qui à ce moment là a des besoins et a de quoi payer l'équivalent de ces 19 emplois ces 19 salariés restent salariés de Soitec mais l'équivalent de leur salaire est payé à l'euro près par le CEA qui les reçoit tels les expatriés pendant 18 mois pendant ce temps le cycle de la microélectronique se retourne Soitec reprend des couleurs 18 mois après au terme de l'accord et bien les 19 ingénieurs ont pu revenir effectivement chez Soitec qui à ce moment là a pu complètement les réintégrer superbe arrangement entre la finance et la ressource humaine je crois qu'il y en a tous les jours parce que le travail de nos managers de nos directeurs de business unit de nos responsables c'est de trouver souvent des solutions qui ne sont pas écrites dans les livres Clarification dans un monde arrangement et puis convention c'est à dire compromis plus formalisé investissement de forme comme disent les théoriciens et moi j'observe qu'entre finance et ressources humaines il y a beaucoup plus de conventions et de compromis formalisés qui se font soit parce que les finances intègrent des domaines des ressources humaines soit parce que les ressources humaines intègrent des données de finance je me suis laissé dire qu'il y avait de plus en plus de financiers qui réfléchissaient sur les méthodes de valorisation du capital humain il y a notamment des collègues ici mais il y a aussi des collègues à Bordeaux qui travaillent sur ces méthodes pour que la comptabilité ne fasse pas que la prise en compte du goodwill pour ces choses un peu immatérielles mais prenne en compte le capital humain sous d'autres façons inversement les ressources humaines intègrent beaucoup plus de données financières aujourd'hui quand Henri Saval et son équipe il y a une trentaine d'années avaient lancé l'analyse des coûts et des performances cachées ils étaient relativement isolés considérés comme des originaux aujourd'hui l'idée qu'effectivement les ressources humaines engendrent des coûts cachés mais sont aussi source de performances cachées formidables ne fait plus débat aujourd'hui aussi on voit se multiplier les postes de contrôleurs de gestion sociale quelque chose qu'on ne voyait pas il y a forcément 15-20 ans donc il y a aussi comme ça des conventions des investissements de formes qui mélangent les ressources humaines et la finance alors est-ce que la réconciliation entre les frères ennemis peut avoir lieu en tout cas pour l'équilibrage des tensions entre les deux je pense qu'une condition sine qua done c'est que ces deux fonctions ne se considèrent pas comme des fins en soi mais comme ce qu'elles sont normalement vraiment c'est-à-dire des fonctions support support de quoi ? support d'une stratégie support d'une création de valeur création de valeur d'abord pour le client parce que sans client il n'y a pas d'entreprise qui dure création de valeur si possible aussi pour le salarié voire pour les parties prenantes externes aujourd'hui il y a de plus en plus d'entreprises qui montrent la voie en la matière et je pense que ça peut être un très bel objet de recherche pour nous de rassemblement pour notre communauté peut-être de dossier pour la revue française de gestion que de mettre en lumière tous ces cas d'entreprises qui fleurissent et qui montrent qu'on peut effectivement équilibrer ces tensions servissent de cette création de valeur en tout cas j'aimerais quelque part qu'on puisse nous y inviter nous-mêmes et y inviter nos collègues Merci Christian c'est effectivement une piste tout à fait intéressante c'est véritablement remettre le nez dans l'entreprise et dans ses relations que nous la finance avec le management ou les ressources humaines alors visiblement toi t'es bien au courant mais il n'y a quand même pas beaucoup d'articles pas beaucoup de recherches publiées là-dessus j'ai l'impression pas assez je vais me faire violence avec un texte dont je vous demande de me croire sur parole il a été écrit avant de recevoir le texte d'Alain Martinet il me semble d'ailleurs qu'Alain Martinet l'a envoyé au moment où je t'envoyais le papier c'est quand même étonnant parce que le titre c'est le couple ago-antagoniste love-hate au principe d'une véritable théorie stratégique lâchement couplée à la théorie financière je vais m'écartir un peu du texte que j'ai écrit parce qu'il est très long il a été publié ce matin avec le texte de Michel Albuy sur The Conversation donc si vous me faites l'amitié ou d'avoir envie de creuser il est disponible il est disponible en ligne et ça va me permettre de prendre du recul par rapport à ce texte c'est un texte qui me tient beaucoup à coeur parce que c'est un texte où je prenais des risques en tout cas j'avais l'impression d'en prendre et je prenais un risque majeur c'était celui d'introduire la notion d'exemplarité qui me paraissait un mot tout à fait révolutionnaire je pense que j'étais le seul à savoir pourquoi ça me paraissait révolutionnaire mais ça me paraissait réellement révolutionnaire et j'ai été surpris avec le recul de voir à quel point ce mot s'est imposé dans le débat politique dans le débat médiatique sur l'exemplarité des élites l'exemplarité le truc du dirigeant et donc un mot qui n'a rien de neuf puisque Fayol etc je ne veux pas revenir mais il me semblait qu'il était urgent de remettre le mot en 2009 au coeur du débat et le titre de l'article d'ailleurs est entre finance et stratégie calcul mémétisme exemplarité point d'interrogation et c'est vraiment la clé d'entrée et donc je suis je fais un petit test avant pour le moment d'écrire le texte je te dis à Michel est-ce que tu es sûr que tu veux vraiment que j'intermène parce que j'ai la particularité d'avoir deux casquettes aujourd'hui c'est-à-dire en tant qu'auteur en 2009 et rédacteur en chef de l'article aujourd'hui et quand il m'a dit oui ça m'a fait plaisir et j'ai fait un petit test et j'ai saisi une exemplarité sous Google plus de 800 000 occurrences je ne sais pas combien il y en aurait eu il y en aurait eu en 2009 et alors mon petit plaisir égocentrique égocentrique je ne sais pas comment dire près de quand on tape finance stratégie exemplarité la première occurrence sur Google c'est le papier de la RFG ça ça me fait quand même très très plaisir parce qu'on me dit bon j'ai pris la vague au bon moment c'est-à-dire avant qu'elle n'arrive et donc et donc c'est bien et donc je vais me livrer à un petit exercice j'essaie dans ce texte de me livrer à un petit exercice qui consiste à pousser la logique d'un univers que j'apprécie beaucoup et que je trouve absolument fascinant qui est le monde du hip-hop de la pousser jusqu'au bout en vous faisant un égotrip donc l'égotrip c'est le moment où on se tape sur la poitrine et on dit c'est moi le meilleur c'est moi le truc c'est moi le machin mais c'est un peu ce qui se passe quand on marque un but au football on marque un but on est content et puis ça fait du bien de le dire puis ça fait du bien de s'embrasser et puis ça fait du bien tout ça donc je vais vous faire un petit égotrip en trois temps bon je ne sais pas si je ne sais pas s'il sera s'il vaudra un but un but de Zidane mais bon un petit égotrip trois temps pourquoi ? parce que premier temps je l'intitulerai l'étrange défaite et étrange défaite de la stratégie et du management face à la finance c'était ça la thèse de l'article de 2009 il y a eu une étrange défaite que moi je suis un passionné de théorie des organisations je ne sais pas pourquoi c'est comme ça on ne décide pas de ses passions il y a des passions plus ou moins honorables celle-là ce n'est pas la pire elle est passionnée de théorie des organisations et depuis mon débat quand j'ai découvert la théorie des organisations j'ai découvert la théorie de l'agent j'ai découvert la théorie des coûts de transaction je suis absolument fasciné par par comment dire à quel point ce sont des on puisse enfin on puisse s'imposer des théories qui défendent quand même et c'est l'éternel débat sur lequel on revient à chaque fois qui postulent une nature humaine qui n'est pas altruiste qui n'est tu dis mauvaise alors c'est Gauchal aussi qui nous dira bad et c'est vrai que c'est fascinant c'est-à-dire cette attraction pour le mauvais et les mauvais côtés et donc je m'étonnais et je me disais finalement est-ce que le management serait une attraction pour le bon côté pour le côté clair de la force comme on dit dans la guerre des étoiles et est-ce que finalement la théorie de l'agence ou la théorie des coûts de transaction ou la finance ce serait le côté obscur de la force d'Ark Vador Chelle Albuy retire ton masque un peu et j'allais dans le même sens que ce qu'a décrit Alain Martinet et évidemment c'est un moment aussi où je travaillais beaucoup avec Alain Martinet et où son influence était très forte et effectivement ce que je trouve qu'on a confisqué avec cette prise de pouvoir alors dans un papier de l'année précédente dans la RG j'avais parlé d'OPA de la finance sur la stratégie mais finalement c'est une prise de contrôle sur la définition du sens et de la mission de l'entreprise et en la ravalant à finalement de la création de valeur pour l'actionnaire ou à une maximisation de la rentabilité des capitaux propres finalement on confisque ce qui fait le charme de l'entreprise c'est-à-dire l'incertitude de ce qu'elle va faire cette fameuse équation que lui a appelée P x M x T et que moi je vais appeler C x M x E et on ne s'est pas concerté c'est marrant je ne sais pas si ça en vaut même mais c'est intéressant et donc on l'a confisqué on l'a confisqué par je crois que Roland il viendra en conclusion aussi on l'a confisqué en incitant au recentrage sur le cœur du métier on l'a confisqué en ce qu'on a appelé la financiarisation voilà et finalement on s'est mis on s'est mis à comment dire à payer très cher des dirigeants pour qu'ils se posent le moins de questions possibles et qu'ils fassent surtout ce qu'on leur dit ce qu'on leur demande c'est à dire en tout cas donner des gages de maximisation et de soucis pour l'investisseur quitte à ce que leur durée de mandat soit beaucoup plus brève comme Michel l'évoquait dans son débat avec Pierre Allanche et Xavier Fontanet que j'ai relu dans le TGV du numéro de 2009 je vous rappelle que ce numéro est en open access donc en ligne jetez-vous sur le débat le débat Albuy-Allanche-Fontanet il n'a pas pris une ride c'est absolument incroyable absolument incroyable et là j'ouvre une petite parenthèse mais suite à l'intervention de Radou il nous est arrivé un peu la même chose en recherche quand même c'est à dire que moi quand on m'a demandé on m'a posé la question quand j'ai fini ma thèse de doctorat en me disant en me disant mais si on te file 50% de salaire en plus est-ce que tu restes j'étais en chiffres à la direction de la stratégie de gaz de France et que j'ai dit je n'ai même pas osé donner le salaire que j'allais toucher comme maître de conf et j'ai dit non non parce que j'ai envie de me lancer dans la carrière académique j'ai envie de rentrer à l'université et on me voyait comme un ahuri comme un urluberlu ça paraissait inconcevable et quand je suis parti de chez gaz de France qui était à peu près au même moment où Enron s'est effondré alors que c'était le modèle soi-disant à méditer mon pot de départ de gaz de France m'a dit bon bonne pré-retraite j'ai trouvé ça très drôle et cette incertitude du choix moi c'est quelque chose que j'ai personnellement très mal vécu c'est-à-dire quand on a commencé à me dire attention il faut publier il y a telle revue on vous donne la liste voilà le classement et dans ce machin truc et tout etc c'est pas quelque chose dont je dirais que je l'ai bien vécu je dirais plutôt que je l'ai mal vécu ce qui explique peut-être qu'à un moment donné quand la RFG n'allait pas très bien et étant donné l'attachement que j'avais pour cette revue voilà il y a eu une congruence mais pour moi la richesse de l'incertitude c'est l'intérêt d'être un être humain donc je pousse un cran en disant finalement cette défaite de la stratégie et du management c'est la victoire du calcul un peu ce que nous dit aussi Alain Martinet donc je monte sur ses épaules et cette victoire du calcul ce qui est étonnant c'est qu'elle sait rien ne peut l'arrêter alors c'est-à-dire cette victoire du calcul se prend alors il y a une formule de Robert Leduff c'est ma première soutenance de thèse de doctorat en tant que membre de jury que j'ai adoré qui disait de toute façon déchet à l'entrée ordure à la sortie j'adore cette formule alors vous pouvez faire tous les calculs que vous voulez vous avez du déchet à l'entrée vous avez de l'ordure à la sortie et ça c'est absolument fascinant parce que ce n'est pas vrai qu'un certain nombre ne tirait pas la sonnette d'alarme sur la crise financière je veux dire Aglietta et Berriou 2004 dérive du capitalisme financier Claude Bébéard qui n'est quand même pas un qui nous dit ils vont tuer le capitalisme et ils parlaient de qui des agences de notation des banquiers d'affaires qui poussaient qui poussaient au crime et donc à l'OPA parce que quand même voilà c'est quand même étonnant et puis évidemment les théoriciens du mimétisme alors jusqu'à Orléans avec penser la crise penser la panique etc mais je veux dire les sonnettes d'alarme étaient assez nombreuses et si je remonte plus loin que le numéro 2009 je remonte jusqu'au numéro de 2002 de la revue française de gestion numéro spécial consacré à l'actionnaire il y avait déjà des sonnettes d'alarme sur ce qu'évoque Alain c'est à dire est-ce qu'on arrive à tenir l'attention parce qu'on a quand même le sentiment que c'est de moins en moins en tension et Pierre Allanche forme géniale excusez-moi je rouvre une parenthèse mais dans ton débat avec lui dit oui oui est-ce que c'est l'art des tensions oui je suis d'accord d'ailleurs chaque fois que je prends le viaduc de Millau je me dis heureusement que les ingénieurs savent ce que c'est l'art de gérer les tensions j'adore cette formule c'est à dire dès 2002 certains disaient mais attention parce qu'on venait de vivre Edron et attention est-ce que c'est bien toujours sous tension et non seulement c'était pas sous tension c'était encore pire c'est à dire chaque nouveau scandale on a l'impression qu'on fait dans la fuite en avant dans le pire donc c'est quand même quelque chose de surprenant et ça c'était un point d'interrogation dans ce papier de 2009 que j'ai toujours aujourd'hui qui est de dire plus on explique à des collègues qui postulent par définition l'efficience des marchés qui postulent par définition qu'ils ne sont pas concernés par l'entreprise et ce qui s'y passe etc parce que c'est pas pratique ça permet pas de publier dans les bonnes revues etc plus finalement la critique tombe à côté et c'était un point que je trouvais très intéressant qui était de dire pourquoi on n'arrive pas à tirer des leçons voilà et donc ma conclusion qui n'est pas la conclusion de l'intervention mais ma conclusion c'est finalement on ne peut pas tirer de leçons parce qu'on ne peut pas se départir d'un problème qui est que viscéralement le socle le paradigme théorique théorie contractuelle pour faire simple ce sont des théories du hate c'est à dire ce sont des théories de la haine alors ça veut dire quoi des théories de la haine ça veut dire la haine c'est avoir peur d'être dépossédé c'est si on me dépossède et que je ne suis pas dédommagé je suis en colère et je peux aller plus loin je peux devenir haineux vous aurez noté qu'en 2017 la question de la haine ou de retour de la haine du retour des nationalismes des populistes qu'on lit toujours à la crise aussi en disant ça rappelle 29 ça rappelle les années 30 ça rappelle tout ça c'est assez intéressant et je trouve que ce sont des théories de la haine c'est à dire que finalement on va postuler que voilà c'est soupçon d'opportunisme théorie de l'agence c'est attention le dirigeant quand même il faut le surveiller parce qu'il peut piquer dans la caisse etc. il n'y a pas de jugement de valeur quand je dis théorie de la haine c'est finalement la haine est un sentiment humain fondamental et ce sont des théories de la haine et donc mon postulat alors je ne le formule pas comme ça évidemment je ne serais jamais permis d'écrire ça en 2009 a fortiori dans un dossier coordonné par le professeur Albuy j'aurais eu trop peur d'être rejeté immédiatement et donc je ne l'ai pas écrit mais en le regardant avec le recul je me dis c'est ça que j'ai voulu dire c'est à dire que finalement la défaite de la stratégie du management par rapport à la finance c'est que la stratégie du management ce sont des théories de l'amour ce ne sont pas des théories de la haine quand on est en management quand on est en stratégie il faut embrasser l'incertitude il faut aimer l'incertitude c'est à dire si on ne l'aime pas on ne fait pas de stratégie parce qu'il n'y a rien de plus difficile que de déployer une stratégie on ne sait pas vers où on va on engage des gens avec soi qui vont accepter de vous suivre ou pas et donc il faut qu'il y ait un peu d'affect derrière tout ça ça ne se résume pas si tout le monde est alors je comprends que ceux qui sont extérieurs puissent avoir un regard en se disant attention si on dit ce sont des théories de l'amour entre guillemets mais j'ai envie de vous parler d'amour j'adore cette formule je prends l'exemple dans le texte Herbert Simon un martien qui arriverait sur la planète Terre c'est son papier de markets and organizations serait très surpris il aurait lu tous les bouquins d'économie il s'attendrait à voir que des marchés et finalement il n'y aura que des organisations et moi quand j'enseigne ça à mes étudiants je leur montre en vidéoprojection le texte de Simon et je leur dis prenez l'image un martien qui arriverait sur la planète Terre serait extrêmement surpris là où il s'attendrait à ne trouver que des célibataires qui ne veulent qu'un échange court terme spot un samedi soir en boîte de nuit ou je ne sais pas quoi serait extrêmement surpris et non il y a des gens qui se marient et qui font ça donc à durée indéterminée parfois même chose incroyable sans contrat de mariage on est en aberration et finalement où est la norme ça perturbe beaucoup ça quand à chaque fois qu'on prend le problème mais je trouve qu'il est très juste parce que finalement alors c'est c'est Armand Hatchuel qui revient sur l'étymologie de gestion gestation accouchement enfin c'est tellement complexe c'est tellement fragile une entreprise c'est tellement voilà ça se reconstruit tous les jours etc que je trouve que c'est une très belle image et finalement on a cette tension love hate qui est toujours toujours très présente et 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 ça c'est compliqué parce que finalement faire le pari de la haine je crains que ce soit plus simple que de faire le pari de l'amour parce que parce que on sait on sait comment ça peut on sait comment quand on change une variable on peut déclencher des comportements de type colérique alors que l'amour ah ouais et puis pourquoi on tombe amoureux de qui comment l'amour peut finir en elle voilà et oui donc quand ça finit quand ça finit il y a des divorces qui se passent mal donc ceci étant clarifié j'en tire deux conclusions c'est que première chose si l'exemplarité importe du coup c'est parce que de toute façon qui dit amour dit famille d'une façon ou d'une autre et enfin qui pourrait avoir l'idée que des parents ne doivent pas montrer le bon exemple à leurs enfants donc si l'entreprise est toujours une famille ce qui est un postulat dont j'ai conscience qu'il est extraordinairement fort on pourrait faire presque une relecture complète des théories des organisations et des externalisations mais aussi des traumatismes comme ceux que tu viens de m'expliquer on ne se fait pas éjecter de la famille spontanément enfin sans voilà et deuxième élément il n'y a rien de pire dans une famille quand ce sont les parents qui trahissent la confiance des enfants et là c'est ma proposition très forte dans ce papier à laquelle je crois beaucoup il faut une requalification managériale stratégique du concept d'abus de confiance les sciences du management sont les sciences de la création endogène de la confiance voilà il ne faut pas le temps de développer mais je le postule partant de là oui il faut redialoguer avec les juristes il faut redialoguer avec le droit parce que il n'est pas concevable que chez Volkswagen on puisse dire c'est pas nous c'est les enfants et puis finalement quand on perquisitionne on se rend compte que c'était pas les enfants c'était les parents et il y a un nombre de cas absolument incalculables et là je crois qu'il s'ouvre un champ absolument gigantesque d'investigation pour les professeurs et les chercheurs en management qui est qui est que si je suis Alain Martinet le management crée le réel et si le management crée le réel si à un moment donné il faut porter un jugement sur ce réel mais pas un jugement voilà entre pairs un truc un truc où on dit là c'est lui le coupable et c'est tant de milliards et bien là on pourrait bien avoir bien davantage besoin des sciences du management à l'avenir qu'on en a eu besoin dans le passé merci Jean-Philippe vous voyez pourquoi je suis au comité de rédaction de la rue française de gestion parce que quand on a des discussions avec Jean-Philippe Alain-Charles Martinet éventuellement Bernard Prand en marketing et puis il n'y est plus maintenant mais Raymond à l'inquiétard c'était chaque fois des séminaires de très haut niveau voilà donc j'apprenais énormément donc Pierre Bateau un grand merci d'être venu d'être présent parce que tu viens d'Aix-en-Provence une très belle institution voilà tu as la parole bien mais écoute je vais essayer de faire un peu le méchant parce que tu as dit tout à l'heure qu'il fallait combattre comme chez Pivot et chez Pivot il y avait des controverses donc je vais prendre une casquette que j'ai eue à certains moments d'abord une casquette d'économistes et contester un certain nombre de choses qui sont dites sur les économistes des discussions à n'en plus finir avec mes collègues stratèges à l'IODEX Maurice Hayas Michel Montebello Jean Grefeuil et puis avec Henri Mintzberg de l'autre côté vieil ami avec lequel souvent j'ai échangé sur ces thèmes-là j'ai toujours pensé qu'il y avait une incompréhension de la finance de leur part et sur la stratégie je me souviens d'avoir écrit il y a un certain nombre d'années un article précisément indiquant les financiers sont nés dans le bain de Chicago c'est là où j'ai été moi-même c'est comme Astérix si vous voulez ils sont tombés dedans dans une potion et ils sont tombés en admiration devant quelque chose de merveilleux le fait que justement comme le disait Harrow dans l'introduction de son ouvrage avec Ken Harrow avec Anne en disant si justement l'empereur de la galaxie il y a quelqu'un qui lui rapporte qu'il existe une planète dans le système dans lequel tout le monde n'en fait qu'à sa guise c'est-à-dire chacun peut vendre et acheter n'importe où sans qu'il y ait de direction et qu'ils disent tous que c'est le meilleur système il serait complètement lui qui est dans un système extrêmement hiérarchisé militarisé où chacun a sa place une discipline de fer etc il dirait mais c'est pas possible c'est peut-être le chaos complet et Anne rappelle il dit que depuis 300 ans les économistes prétendent qu'au contraire c'est ça qui va produire l'ordre évidemment c'est quelque chose qui mérite qu'on regarde de plus près et c'est ça qui a émerveillé tous les économistes et les financiers pour la plupart quand on les regarde quand on regarde leur CV leur pédigré ils sont nés là-dedans ils sont tombés dans ce bain et ce bain c'est le bain de l'équilibre c'est le bain du marché et c'est le bain de l'équilibre c'est le bain de l'efficience des marchés etc et alors évidemment ils ont toujours une certaine forme de répugnance à abandonner cette espèce d'univers bien sûr ils reconnaissent que la base comme tu l'as dit c'est la haine la haine au sens tu as dit sans jugement de valeur c'est-à-dire une certaine manière de poursuivre son intérêt personnel exclusivement alors moi quand je regarde des questions sur les salaires des PDG je pense que c'est difficile de mettre une théorie du steel warship là-dedans c'est-à-dire que quand on essaie de regarder comment se font les négociations qu'on va voir dans les conseils d'administration comment se font les négociations on se dit ces gens-là c'est certain que la première chose à laquelle ils pensent d'abord c'est leur intérêt et qu'ils vont jouer de tous les rapports de force pour tenter d'avoir leur position bon donc ça c'est la première chose la deuxième chose pour la finance on peut avoir une distinction entre la finance de marché et la banque quand on regarde par exemple ce qui s'est passé avant 2007 avant la crise financière on s'aperçoit que les marchés financiers ont senti arriver ça quand on regarde les cours quand on regarde selon les marchés financiers ont bien senti et certains se sont aperçus qu'on allait au désastre mais ils étaient impuissants devant ça pourquoi ? parce que ceux qui pouvaient prendre des décisions eux ne les ont pas prises et la crise à ce moment-là qui s'est répercutée sur le marché financier ça a été simplement un immense transfert de richesse il y a des riches qui sont devenus moins riches et d'autres qui étaient moins riches et qui sont devenus très riches et j'aime beaucoup souvent la conclusion du film avec Jeremy Irons dans Wall Street dans lequel il parle avec son manager qui est c'est Spassnik mais ça je ne sais plus qui c'est qui joue son margin call le film mais l'acteur qui joue le rôle c'est celui qui à l'heure actuelle est accusé de sévices sexuels comment il s'appelle ? Kevin Spacey c'est ça et c'est Jeremy Irons qui parle avec lui autour de son petit déjeuner et qui lui dit de toute façon il lui égrène les différentes crises financières et il lui dit on est toujours là et on sera toujours là il y a toujours des bon et lorsqu'on voit après que lorsqu'il a sa fin et il s'est agi si vous vous souvenez cette scène absolument extraordinaire quand on a vu Bush dans une salle il était encore président Obama qui venait d'être élu et dans la même salle Bush sortant en se mettant la main sur la tête parce qu'il ne comprend plus rien à ce qui se passe et il laisse Obama prendre la direction des opérations et Obama donc se trouve face au problème doit-on sauver des entreprises ou ne pas les sauver des banques ou ne pas les sauver certains disent le hasard moral etc. il ne faut pas les sauver d'autres disent etc. et il va prendre le pouvoir et il va commencer par nommer comme conseiller des gens qui viennent de Godman Essex c'est-à-dire des gens qui connaissent bien la chose et la première chose qu'ils vont faire c'est d'essayer finalement de sauver de maintenir le système donc les défauts financiers ont plus tenu au fait que les gens qui avaient le pouvoir de faire quelque chose là-dessus évidemment ils ont maintenu ce pouvoir-là donc ce n'est pas les marchés financiers qui sont en cause c'est beaucoup plus le modèle de décision et là-dessus je suis entièrement d'accord avec Mintzberg qui en sentait dans ses travaux il met en évidence la mainmise sur le pouvoir américain et sur le pouvoir politique même la mainmise des dirigeants des grandes banques du big business et c'est donc pas les marchés financiers la deuxième chose que je voulais dire aussi sur la stratégie moi je viens au départ de la théorie des jeux et dans la théorie des jeux évidemment on utilise beaucoup le mot stratégie c'est à la base c'est l'ingrédient de base et comme quand on parle de stratégie d'entreprise d'entreprise le plus souvent c'est parce que c'est une situation de concurrence donc on se trouve en train de pratiquer un jeu avec un certain nombre d'autres personnes et quand on pratique un jeu et qu'on fait de la stratégie et bien qu'est-ce qu'on va faire on va essayer d'exploiter le savoir que l'on a on va extraire du savoir un certain nombre de choses mais ce savoir c'est pas seulement un savoir académique c'est un savoir tacite qui est un savoir qui permet d'anticiper et de se dire qu'est-ce que vont faire les autres c'est-à-dire c'est un savoir dans lequel on essaie de jouer en anticipation parce que sinon on se dit s'il s'agit simplement de dérouler une stratégie la première question qu'on va poser c'est tu vas dérouler cette stratégie pour arriver le premier mais si tout le monde le sait autour et si un certain nombre tes concurrents le savent ils vont tout de suite réagir pour te mettre en position de faiblesse donc la première chose à faire c'est de ne pas le dire c'était la devise de Maurice Sayas il disait if you publish you perish en matière de stratégie donc la première idée c'était pas trop parler c'est ce qu'il a fait c'est ce qu'il a fait Maurice mais oui oui et il continue pourtant à conseiller des entreprises américaines et russes bon donc il a en quelque sorte eu dit la stratégie qui était effectivement assez particulière donc cette idée de théorie stratégique je crois que moi personnellement je vois beaucoup plus dans la question de comment sont prises les décisions sur quel savoir et quelle est la capacité d'anticipation parce que quand on joue sur un seul coup évidemment on peut gagner ou on peut perdre et à ce moment là les gens qui gagnent on dit bravo ils sont très bons ils ont vu ce qu'il fallait faire et puis on écrit des livres pour expliquer pourquoi ils ont gagné puis il y en a qui ont perdu et on les clou au pilori en disant vous n'avez pas pris la bonne décision ce qui est intéressant c'est de regarder les gens qui sont capables d'anticiper le second coup ou le troisième coup au-delà c'est pratiquement impossible mais au moins être capable de se dire je vais lancer je vais à un certain moment ça va échouer je pense qu'un type contre-président de la république doit avoir une capacité à raisonner à trois ou quatre coups je présume alors que beaucoup n'ont qu'une stratégie de raisonnement à un seul coup donc la stratégie ça suppose fortement que l'on comprenne quel type de connaissance et d'anticipation est mise dans le raisonnement et comment ce raisonnement conduit à l'action donc c'est une c'est pour ça que je ne sais pas s'il y a une théorie stratégique à la fin évidemment la question que pose le théoricien des jeux c'est ok mais si tout le monde fait ça et tout le monde est aussi intelligent pour faire ça à la fin il va bien résulter un équilibre est-ce que c'est un équilibre de Nash ou pas de Nash etc donc à la fin il y aura toujours un équilibre mais évidemment l'équilibre c'est un équilibre dynamique c'est-à-dire c'est une équilibre qui à tout moment va changer parce qu'il y a des informations nouvelles qui vont arriver d'ailleurs il y a des économistes qui le sentent bien et qui jouent sur la notion d'équilibre dynamique et ils utilisent toujours les notions d'équilibre mais ils le font sur des trajectoires merci Pierre j'en attendais pas moins que toi de toi que de quand même de remettre la balle au centre du côté de la finance nous qui qui n'avons pas beaucoup d'amour à donner mais beaucoup de haine à formaliser oui oui voilà donc oui alors il y a deux petits je ne sais pas je vais peut-être présenter rapidement celui de de Hubert de la Brûlerie parce que il est dans les fondamentaux c'est la première partie du numéro spécial sur les fondamentaux et donc Hubert de la Brûlerie je ne vais pas le lire intégralement parce que ça mais parce que vous le retrouverez d'ailleurs dans ce conversation mais je pense que Hubert donc fait un papier le temps la finance et le management des entreprises quid novum donc il se demande un petit peu comme je lui avais demandé de de qu'est-ce quoi de neuf et effectivement il a trouvé des choses de 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 neuf je rappelle que dans son article il traitait essentiellement du temps voilà il traitait du temps et donc le temps de la temporalité de l'action humaine et de l'action dans l'entreprise et que traditionnellement nous les financiers Hubert de la Brûlerie professeur de finance à Paris-Dauphine en traite évidemment le temps par par l'actualisation d'accord donc alors il il développe dans son papier quelque chose qui est intéressant qui est mais je ne vais pas trop la développer c'est l'époque du management agile juste deux trois mots il nous dit que le management agile de projet est une attitude un mode d'organisation qui privilégie la rapidité la réactivité et là il trouve que c'est quelque chose qui est un peu nouveau par rapport à il y a une dizaine d'années donc au contraire on va davantage dans l'immédiateté il nous dit et donc échange d'informations le plus efficace possible le plus rapidement possible donc c'est une vision de l'immédiateté qui privilégie le présent par opposition à l'idée d'attendre le moment opportun donc il nous introduit sur un débat entre l'agilité versus procrastination comment trancher si ce n'est en rappelant que la maîtrise du rythme est un argument de la démarche stratégique c'est un professeur de finances qui parle prendre le temps pour réagir au moment opportun est un luxe que peuvent s'offrir seuls les forts les faibles subissent le rythme des autres cela signifie que le temps et la maîtrise de la temporalité ont une valeur stratégique qui est niée par l'immédiateté systématique l'expression de ce dilemme dans le langage courant est simple et révélatrice il y a intérêt à attendre le temps c'est de l'argent ces aphorismes sont connus ils soulignent cependant l'essentiel le prix du temps dans le temps de l'action économique est un taux d'intérêt pour l'entreprise et il en vient à sa deuxième partie qui est assez intéressante vraiment si vous pouvez aller lire l'article je ne vais pas le réen totalité mais évidemment ce qui a changé par rapport à 10 ans c'est les taux d'intérêt qui sont nuls voire à cette époque négatifs et ça ça change un paradigme fondamental pour nous les financiers c'est à dire que c'est une nouveauté radicale c'est l'éruption d'un prix du temps social à des conditions extravagantes nous vivons depuis près de 10 ans une période nouvelle et merveilleuse celle des taux d'intérêt nuls voire négatifs voilà la politique monétaire dite du quantitative easing ou des mesures dites non conventionnelles est l'explication immédiate de ce phénomène ce qui compte est la conséquence d'un prix social du temps sur le rythme des actions stratégiques de l'entreprise les taux zéro sont-ils économiquement supportables longtemps à partir de quand induisent-ils des biais exagérément nocifs dans les comportements réels d'épargne d'investissement des entreprises l'argent ne coûte plus rien donc finalement allons-y donc or nous rappelions nous c'est Hubert d'Abrunier rappelez que le temps est une ressource économique c'est un espace dans lequel l'action de l'entreprise distille ses effets il faut par exemple du temps au produit nouveau pour trouver le chemin du consommateur les spécialistes du marketing nous rappellent qu'il y a des précurseurs les early adopters etc et il nous dit aussi que les taux or les taux d'intérêt zéro sur la négation de ce phénomène il donne le signal d'un prix social du taux qui introduit un biais ravageur en faveur de l'immédiateté et de l'agilité les taux zéro subventionnent artificiellement le présent dès lors nous dit-il procrastiner ne sert à rien et différer ne rapporte rien et c'est là un très mauvais service rendu à la stratégie de l'entreprise car la mobilisation de ressources économiques reste toujours coûteuse et l'action humaine nécessite de s'inscrire dans une temporalité qui fait partie du jeu voilà donc il nous redit bien il réinsiste fort à la fin en disant plus que jamais ce qui compte est de rappeler que le ton stratégique a un prix et qu'un prix social du ton nul donne intérêt aux voisins de zéro introduit un biais dans les comportements en favorisant en favorisant une rapidité de réaction le biais actuel vers l'immédiateté fausse la richesse de la temporalité nous dit-il voilà donc c'est une réflexion assez fondamentale que nous propose Hubert de la Brûlerie sur quelque chose qui est vraiment au coeur de nous les financiers cette question du prix du temps mais qui qui fait rejaillir également sur la temporalité de l'action c'est à dire la stratégie et cette immédiateté que l'on a dans toutes les organisations donc si vous mixez pour résumer un peu ce que nous dit Hubert vous mixez les instruments aujourd'hui de communication qui poussent terriblement vers l'immédiateté la réactivité le court-termisme etc. plus ce prix du temps qui devient nul et bien effectivement tout devient possible alors voilà donc j'ai demandé à Roland Perez professeur émérite à l'université de Montpellier je rappelle simplement il a beaucoup de casquettes il a joué un rôle très important à un moment donné au ministère c'est lui qui a été à l'origine de l'idée d'un article 33 pour les IAE pour les écoles de gestion mais qui n'a jamais été réellement appliqué alors là c'est peut-être les stratèges des organisations je ne sais pas bref en tous les cas c'est un peu dommage mais c'est également quelqu'un qui a été à l'origine de la création de la FI voilà donc je lui passe maintenant la parole un très grand merci Roland d'être parmi nous c'est avec un grand plaisir je me retrouve à Grenoble en compagnie d'un certain nombre de collègues que je connais depuis on a dépassé le cap difficile des 30 ans donc je dirais les amis de 40 ans donc mon propos sera relativement simple je commencerai par faire un bref rappel qu'on pourrait appeler des piliers des sciences de gestion qui nous unissent ici c'est à dire la finance la stratégie la gouvernance sachant que ces piliers sont relativement donnés des corpus relativement distincts après évoquer quelques relations entre ces piliers puisque c'est même l'objet central de notre rencontre et terminer par quelques remarques sur des évolutions en cours donc sur les piliers effectivement ils sont apparus distinctement où il faudrait révéler pour le pilier finance vous n'avez qu'à regarder montrez-le ce bel ouvrage la deuxième édition la première était déjà assez impressionnante mais la deuxième nous laisse tout à fait admiratifs parce que à la fois par le nombre de contributions mais également par sa structuration ils sont partis on peut dire des fondements de la théorie financière moderne ce qu'on appelle l'école de Chicago avec le rappel bien connu sur le Markovic Modigliani Miller ensuite par terre de ce socle les étages la théorie des options et ensuite peu à peu ils ont montré ce qu'ils ont appelé avec courage par rapport au mainstream des lézards dans l'édifice c'est-à-dire comment Miller qui était déjà très connu comme Manuel avait des réserves sur ces approches comment la théorie de l'agence a peu à peu introduit quand même une distance par rapport à ces éléments et peu à peu au-delà de ces lézards des éléments de contestation de reconstruction les éléments les plus nets étant maintenant avec la finance comportementale puisque on voit bien puisque les prix Nobel donnent un petit peu donnent l'air du temps on a même eu au début sanctifié si on peut dire ou béatifié mais on ne va pas dire ils ne sont pas des saints ils étaient bienheureux de béatifier les grands de la finance les mineurs les mertons etc après ils ont été dans une phase un peu bizarre puisque en 2013 ils avaient à la fois donné le modèle à Fama et à Schiller qui disaient l'un de l'inverse l'un de l'autre mais disons ce qui pour montrer que la finance était objet de débat c'est moins qu'on puisse dire et maintenant tout récemment ils viennent de le donner à un finance comportementaliste que les auteurs avaient déjà repéré dans leur manuel ce qui fait que là je serai bref non pas qu'il y ait des choses à dire mais vous n'avez qu'à lire cet ouvrage il est recommandé et je n'ai aucun pourcentage sur sa vente je vais simplement donner une recension à la RFG qui méritait bien ça sur la stratégie qui a été le deuxième on peut dire berceau de ma formation puisque j'étais comme d'autres ici l'élève de Pierre Tabatoni qui avait un pied en finance un pied en stratégie si le mot est connu au plan militaire il est venu en gestion du moins en entreprise à travers les travaux d'Antzoff qui sont ensuite beaucoup développés Antzoff a été très très important sur Alain Charles Martinet mais sur la création de Dauphine il a accompagné les stratèges français et ensuite peu à peu ça s'est développé avec évidemment le roi porteur qui a un peu écrasé la discipline mais qui a été de nouveau ensuite contesté puisque pour les travaux de Mintzberg il demande une certaine distance par rapport aux approches en termes de corporelle stratégie un petit peu top down et maintenant on est à travers la progression des ressources à travers les travaux de TIS on est quand même sur un arborescence assez quand même complexifié de la stratégie par rapport aux premiers travaux de personnel planning que j'avais rappelé je m'en fers moi souvent pour y classer des documents le strategic planning de Antsov où Tabatou avait écrit qui est sorti le jour de la création du mois l'année de la création de l'ARFG sur le management qui est mon troisième environnement dans lequel je suis né mais le mot n'était pas utilisé autant de Tabatou ni Pérou mais il y avait déjà l'idée qui est très vite depuis le travail de Berth de séparation propriété du rôle des managers ensuite on a eu ce recours d'actionnaires à travers les fonds d'investissement le fonds Calperts etc. qui ont repris comme expression justement l'utilisation de la théorie de l'agence dont le principe est clair depuis longtemps depuis qu'il y a un propriétaire et un fermier il y a une relation d'agence entre le propriétaire et le ou la fermière et ensuite il y a eu un développement plus récent sur la diversification des parties prenantes des stakeholders opposés aux shareholders c'est un jeu de mots ou alors on peut dire free mad versus freed mad c'est un pour opposer les auteurs et là se pose une question qui est ouverte et qui n'est jamais fermée c'est beau de la gouvernance multiple mais comment la faire fonctionner et donc c'est un vrai débat et donc tant les auteurs que du point de vue des travaux pratiques si l'on peut dire il y a des discussions voilà pour situer d'une manière très cursive je vous renvoie à ces auteurs là les trois piliers c'est à dire la théorie financière la théorie le corpus stratégique et les approches de gouvernance alors les relations entre eux sont très nombreuses sont très nombreuses pour aller à l'essentiel on pourrait dire vous avez un ensemble de décisions stratégiques qui concernent les décisions sur les activités les produits marchés comme disait Hans Hof mais également évidemment les au sens large c'est à dire les intégrations versus focalisation marché national versus international tous ces éléments vous avez également les décisions stratégiques qui concernent les modes de croissance croissance interne versus croissance externe et enfin concernant l'organisation la structuration cet ensemble de décisions stratégiques avec leurs problèmes de cohérence entre elles doit être cohérent avec d'une part ce qu'on peut appeler le projet d'entreprise le fait qu'il y ait des personnes qui ensemble s'unissent une personne ou une famille ou plusieurs personnes avec une forme de société une affection sociétative qu'est-ce qu'ils veulent est-ce qu'ils veulent s'enrichir des problèmes de pérennité des problèmes de rentabilité des problèmes de traitement du risque des problèmes de taux de croissance donc cet ensemble doit être cohérent avec le projet d'entreprise mais le projet d'entreprise lui-même il dépend du mode de gouvernance mode de gouvernance qui est lui de type sociopolitique c'est-à-dire qui a les droits sur qui mais par ailleurs les décisions stratégiques sont conditionnées par les décisions financières on ne peut pas on va le voir si on prenait quelques exemples faire n'importe quoi n'importe comment et comme les décisions financières sont en relation avec le mode de gouvernance comme on peut le voir avec les affaires récentes telles que le groupe bâtisse il y a un ensemble d'interrelations de difficultés quelques exemples pour être à l'essentiel diversifier faut-il ou pas diversifier Hans Hof avait fait tout son ouvrage là-dessus il faut diversifier parce que s'il y a un common thread etc mais peu à peu avec la finance on dit mais de quoi vous parlez la diversification c'est l'affaire de nous gestons le nerf de portefeuille vous soyez des purs players soyez très bons dans ce que vous avez à faire si vous êtes très bons au réussite on achètera votre tisse on vendra vos titres et vous serez en faillite donc la diversification c'est un problème de la finance et pas de la stratégie si vous prenez par exemple un indicateur qui autrefois était très connu en France par les financiers d'entreprises qu'on appelait le DAFIC disponible après le financement interne de la croissance c'était les années 70 on l'a retrouvé après en finance le free cash flow le free cash flow c'est qu'est-ce que c'est le cash flow qui reste une fois qu'on a fait des investissements au coût de capital requis comme l'autre nous dit justement avant on disait c'est un outil pour justement faire des nouvelles innovations et se lancer et les financiers nous disent ah non free cash flow c'est un risque vous avez que le rendre à l'actionnaire si vous prenez le financement justement non pas la croissance interne mais la croissance externe avant on faisait un mix entre disons une augmentation de capital un peu de crédit etc maintenant on a les deux extrémités on a des LBO c'est-à-dire un financement par endettement à la limite à 100% payé sur la bête c'est-à-dire par l'entreprise elle-même qui remboursera ses dividendes et on a aussi l'utilisation d'augmentation d'émissions d'actions et des financements de croissance par échange d'actions ce qui fait qu'on a un élément de facilement de moins de paiement mais en contrepartie on a un problème de dilution et de risque sur le contrôle du capital donc on a des vrais problèmes du point de vue des relations entre stratégie financement de gouvernance alors les tendances actuelles les tendances actuelles vous avez en gros pour aller vite trois trois grands mouvements un mouvement de mondialisation que l'on voit partout un mouvement de financiarisation qui se développe beaucoup plus une financiarisation importante de l'économie et d'autre part la montée on pourrait dire de thèmes sociaux la responsabilité sociale l'écologie regardez l'appel des 15 000 scientifiques qui est paru il y a deux jours ces trois mouvements de long terme c'est-à-dire de 21 games sont on peut dire à la fois impactés et développés par l'ère numérique l'ère numérique joue sur la mondialisation elle facilite elle joue sur la financiation elle la facilite elle joue sur la montée aussi des des discussions parce que par la réseau sociaux on peut le faire nous on le fait dans un réseau sur finance et bien commun par la même si on prend des exemples je voulais faire des exemples mais on peut le faire dans un débat approfondi un groupe comme Danone sur lequel que j'ai suivi depuis le mois des décennies a tout connu toutes les formes d'expansion diversification avec le Père Hiboum toutes les formes de mode de croissance par émission d'action le Père Hiboum disait les achats de Danone ne m'ont pas coûté un sou c'est-à-dire rien en trésorerie mais il avait complètement dilué son capital mais du coup il l'avait verrouillé et après on a eu avec le Père Hiboum autre chose et maintenant on a une troisième tendance avec la création de ce type spéciale purpose d'entreprise aux Etats-Unis et si vous prenez un dernier exemple un peu différent je ne veux pas dire à l'opposé je ne vous poserai pas les choses comme Altice on a également un projet qui pourrait être comparable devenir le plus grand du monde dans un secteur donné mais des modes de croissance tout à fait différents et des modes de financement tout à fait différents et des modes de gouvernance tout à fait différents les dernières opérations auxquelles se livraient c'était une augmentation de capital où les actions nouvelles avaient une voix les actions anciennes 25 voix et je le disais récemment d'une rencontre le groupe Snapchat a fait mieux il a introduit en capital pour 4 milliards d'actions sans droit de vote c'est-à-dire une dissociation entre le contrôle et la gouvernance donc si je devais conclure et me résumer je suggérais sur la base de notre rencontre qu'il y ait un dialogue renforcé à plusieurs niveaux premier niveau entre les sous-disciplines de gestion c'est ce qu'on essaye de faire et ce qu'a fait si bien ce numéro entre justement les gens de stratégie de finance de gouvernance deuxième niveau je mets des niveaux successifs entre les disciplines en général non seulement les sciences de l'ingénieur on a souvent considéré la gestion c'est les sciences de l'ingénieur molles mais les sciences humaines et sociales c'est-à-dire les sociologues sciences politiques historiens etc troisième niveau entre chercheurs et acteurs et je ne dis pas ça de manière péjorative chacun a sa légitimité tant en temps il y a une tendance les acteurs dédièrent les chercheurs chercheurs dédièrent les acteurs chacun dans son domaine ils ont des choses il y a des savoirs tacites à connaître il y a un certain nombre d'éléments par exemple allez un seul exemple en finance on a essentiellement travaillé sur forme de taux pour les grandes entreprises ça peut aller pour les petites entreprises on travaille en termes de flux en termes de flux trésorerie il est essentiel les taux c'est relativement moins important mais on n'a pas ça en général quatrième niveau prendre compte des contextes socioculturels différents pourquoi on fait tellement de maths en gestion parce que les maths c'est universel et alors que des contextes socioculturels différents il faut se payer la contextualisation et les voir et on n'a pas les mêmes l'un des défauts on peut dire de la finance en France c'est qu'elle a été effectivement au départ que sa formation aux Etats-Unis ce n'est pas le même contexte j'ai vu des manuels en Afrique où on parlait directement de marché financier etc donc il n'y avait même pas de bourse locale et dernier niveau si vous me permettez je peux le dire de regard croisé entre générations entre générations d'acteurs quelqu'un qui a une expérience d'entreprise sur 40 ans n'a pas des fois les mêmes comportements et pourquoi pas entre chercheurs c'est même cette raison pour laquelle nous sommes mis il y a un texte que nous a envoyé Gérard Rigoyen qui ne peut pas être là justement il était en Afrique pour enseigner le CAPM bon je plaisante mais enfin pas loin donc Gérard Rigoyen professeur émérite à Bordeaux qui a envoyé un texte sur sa spécialité qui est le finance des entreprises familiales et donc il réexamine son lien entre la la tension entre le management et la finance au sein des entreprises familiales en fait il revisite l'article mais fondamentalement il dit j'ai rien à changer voilà enfin vous irez le voir sur Conversation il y sera bientôt bon c'est le premier festival que tient la RFG Jean-Philippe tenait absolument à ce qu'on qu'on le fasse pas rapidement mais comme qu'on le fasse malgré les problèmes de calendrier qu'on a eu et on y est arrivé je crois que maintenant on a peut-être des idées plus claires sur ce que on attendra des prochains festivals et des autres vitrines donc simplement je vais rendre le micro à Christian en le remerciant véritablement pour son accueil merci Christian merci je ne vais pas épiloguer je vous souhaite à tous une excellente soirée je vous remercie de votre attention merci merci Sous-titrage FR ?